Salut à tous, c'est Falitoma pour AndroGap.fr et aujourd'hui je vais vous expliquer comment enregistrer l'écran de votre smartphone. Donc c'est une méthode qui est un peu coûteuse mais qui marche vraiment bien. Donc on a une bonne qualité d'image et très peu de perte de performance. Donc pour ça on va utiliser un boîtier d'acquisition. Moi ici j'ai un Elgato GameCapture, vous pouvez avoir d'autres boîtiers d'acquisition. Moi j'utilise celui-là, les noms d'Avermedia je sais pas. Enfin bref je vais vous montrer comment on fait avec celui-là. Je pense que si vous avez un autre boîtier d'acquisition vous saurez vous débrouiller pour suivre le tuto plus ou moins avec le vôtre. Moi je vous montre avec celui-là. Voilà donc c'est un Elgato. C'est un appareil qui coûte aux alentours de 160 euros neufs. Je crois que c'est sur le site officiel du Elgato. Et en occasion on peut le trouver aux alentours de 100-120 euros. Le mien je l'ai eu à 80 euros. Je suis tombé sur un gros coup de chance. Gros coup de chance d'ailleurs. Je pense que c'est faisable de le trouver vers 100-120 euros. Ensuite le problème avec Android c'est qu'on a une protection sur la plupart des smartphones vendus en France en tout cas. On a une protection HDCP comme sur la PS3 d'ailleurs. Et donc pour contourner ce problème on va utiliser ce truc-là. Donc c'est un speeder HDMI. Donc en fait pour faire simple pour vous expliquer comment ce truc marche. Normalement là avec un câble HDMI on peut afficher l'écran de son smartphone facilement sur une télé. Mais si on veut afficher sur un écran, sur un PC, il y a Google qui bloque l'image pour éviter tout ce qui est copie de film, tout ça. Musique et tout ce qui est multimédia tout ça. Et donc ce qui est embêtant parce que même si on peut faire quelque chose de légal en enregistrant son smartphone, bah on peut pas. Donc ça cet appareil va nous aider. Donc comment ça marche ? Alors on entre le câblage HDMI dans le port là et l'appareil va faire croire qu'on affiche l'écran du smartphone sur un écran sur un écran de télé. Donc à la base je croyais, enfin j'avais vu qu'il fallait, là il y a deux ports en out. Donc il y en a un qui va aller vers le PC et au début j'avais vu des tutos qui montraient que l'autre port il fallait le mettre en out aussi vers un écran de télé pour faire croire que ça va vers la télé et puis non en fait on enregistre à côté sur le PC. Mais finalement j'ai essayé sans l'écran de télé à côté en envoyant seulement vers le PC et ça marche. Donc je ne sais pas comment ni pourquoi, voilà je ne sais pas, ça marche. Donc je vous explique comme ça. Un HDMI speeder bien sûr compatible à HDCP. Donc je vous en mettrai un dans la description. Enfin peut-être celui-là si je le retrouve sur Amazon, celui que j'avais pris. Donc c'est un appareil qui coûte aux alentours de 20-25 euros plus vers 20-25. Donc en tout si on compte avec le gâteau c'est ce qu'il vous fait environ, si vous prenez tout en oeuf ça vous fera vers 200 euros. Et puis si comme moi vous vous débrouillez pour avoir tout en occasion pour baisser un peu beaucoup le prix, vous en aurez en tout peut-être pour moi j'en ai eu pour un peu moins de 120 euros le tout. Donc voilà. Et ensuite selon votre smartphone sous Android où il y a Apple qui vend son câble à 50 euros je crois, un peu coûteux. Donc là moi pour mon Exus 5 j'ai un câble SIM port. Donc pour Android faites attention parce qu'il y a deux câbles différentes. Il y a des smartphones qui sont en sortie Slim port comme le Nexus 5, Nexus 4, je crois le LG, Optimus Pro donc logiquement aussi le LG G2, G3. Ensuite je ne sais pas et puis il y a aussi des ports MHL comme notamment tout ce qui est Galaxy S. Ensuite je ne sais pas non plus, je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc je vous propose de regarder sur internet, faire une petite recherche pour savoir quelle est la sortie en HDMI de votre smartphone. Bon si vous êtes chez Apple vous n'en faites pas, il y en a qu'un c'est facile. Puis je crois que vous n'avez pas besoin du speeder HDMI aussi parce qu'il n'y a pas cette protection. Enfin non j'en sais rien. Je ne sais pas. Bon bref, moi en tout cas pour mon Exus 5 je sais que ça marche comme ça. Pour le reste des appareils sous Android vendus en France en tout cas ça marche comme ça aussi. Donc c'est soit Slim port soit MHL. Regardez bien comment c'est pour votre smartphone parce que ça va vous faire acheter un câble pour rien. Et donc ce câble là, donc il sert juste, il y a un port micro USB ici et ça sort en HDMI femelle ici. Donc on le branche là tout simplement au smartphone. Ensuite, on va aller, désolé, vous voyez pas exactement, enfin c'est difficile de tout filmer parce que ma caméra n'est pas très haute. Vous branchez un câble HDMI. Ce câble HDMI, je vous montre un peu comme ça, ce câble HDMI là, s'il va ici. On va le mettre en HDMI input sur le HDMI splitter. Ensuite, je ne sais pas si on peut le mettre en deux. Moi, je l'ai toujours mis en un, je n'ai pas essayé en deux. Donc là, l'autre câble HDMI, vous le branchez en HDMI out. Donc moi, je le mets sur le 1, je n'ai pas essayé sur le 2, je ne sais pas si ça marche. Ensuite, le câble HDMI ici, vous le branchez en HDMI in sur le Elgato. Là, in, ce que vous voyez, je ne sais pas, vous voyez à peu près dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Vous branchez le câble HDMI. Ensuite, en out, vous allez brancher, non pas en out, sur le port micro USB qui est ici. Vous voulez brancher votre câble qui est fourni avec votre Elgato d'ailleurs. Enfin, celui-là, je ne sais pas si c'est celui de l'officiel. Enfin, je ne sais pas. Enfin, c'est un câble micro USB que vous branchez là, qui va en USB. Et ça, ça va être branché sur votre PC. Et comme le HDMI splitter, il n'est pas magique, il va falloir aussi le brancher sur secteur. Donc là, vous avez, vous avez son alimentation ici. Tac. Et branché sur secteur. Donc, je vais ranger, enfin, remettre un peu tout ça au propre pour vous montrer un peu le bordel quand tout est mis en place. Tac. Je vous montre un peu de haut. Donc alors, vous avez votre smartphone branché avec vos câbles Slimport ou HD ou MHL. Un câble HDMI qui va vers le splitter HDMI qui est branché sur secteur. Ensuite, un autre câble HDMI qui va vers le Elgato en IN et qui sort en micro USB puis vers votre PC. Voilà un peu. Si vous voulez faire une photo, profitez-en et une belle vue. Et voilà. Donc ensuite, quand tout ça est prêt, il n'y a plus qu'à brancher ce port-là sur votre PC avec le logiciel du Elgato. Donc, je vous propose de passer tout de suite pour la partie sur PC. Voilà. J'ai tout branché au PC. On va faire un petit récapitulatif. Là, j'ai mon Nexus 5 qui est prêt à être branché en micro USB au câble Slimport ou MHL pour vous ou le truc Apple, je ne sais pas. Ensuite, le câble HDMI qui va là. Est-ce que vous le voyez bien ? Le câble HDMI ici. Tac. 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 Voilà. Il est alimenté ici au secteur. Ensuite, le câble HDMI branché avec le câble HDMI qui est branché en HDMI output. Vous le voyez normalement. Bon, vous voyez le 2. Je crois. Je ne sais pas si vous voyez le 1. Bon, moi, je l'ai branché au 1. Ensuite, tac. 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 Branché au Elgato en HDMI in. Puis, le Elgato, le câble micro USB. Non, mini USB, désolé. Tac. Ici. Je ne vois pas grand-chose dans mon écran de ma caméra. Je pense que vous voyez. Et tac. Tac. Et tac. Branché en USB au PC. Voilà. Donc, il n'y a plus que mon Nexus 5 qui attend d'être branché au câble Slimport. Donc, maintenant, je vais laisser ma caméra ici. Et je vous propose... Bon, je ne sais pas comment je vais faire. Je voulais en fait filmer mon écran de PC. En même temps, bon, on va filmer comme ça. Enfin, on ne va pas s'embêter enregistrer l'écran de PC. Donc, là, on a le logiciel du Elgato qui a téléchargé gratuitement sur le site officiel. Donc, je vous mettrai le lien si besoin. Bon, je mettrai tous les liens dans la description de toute façon. que ce soit pour le Elgato, le speedtor HDMI, tout ça. Le câble Slimport aussi, Google MHL, si vous êtes pour un câble MHL, etc. Je vous mettrai tout ça. Donc, là, on a le logiciel. Il y a Spotify derrière. Ce n'est pas spécialement intéressant. Voilà. Là, ça non plus, ce n'est pas spécialement intéressant. Voilà. On a le logiciel Elgato. Enfin, le logiciel Elgato. Le logiciel, là, c'est Game Capture HD. Et donc, là, il ne dit aucun signal. Tout est branché derrière. Je n'ai plus qu'à brancher mon Nexus 5 si j'arrive à tenir ma caméra en même temps, ce qui va être compliqué. Si je pose ça à 2 minutes, vous pouvez le voir en même temps. Voilà. Je branche. Tac, tac, dans l'autre sens, c'est mieux. J'avile ça. Là, il n'y a aucun signal. Enfin, il me dit qu'il y a un signal. Mais comme mon écran est éteint, je vais monter le luminosité. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà. J'ai mon écran qui s'affiche. Je peux bouger. Il y a un temps d'écart qui est dû au Elgato. Le temps qu'il capture l'image, c'est environ 3-4 secondes, je crois. Voilà. Si vous voulez compter, tac. Voilà. Donc, j'ai l'écran de mon portable qui s'affiche sur mon PC en bonne qualité. Je vais, si vous voulez, tac, ça serait mieux en plein écran. Voilà. Là, on voit mieux mon Nexus 5 ici. Et ça marche aussi en paysage. Si on va sur Internet, je vais mettre rotation, tac. Et voilà. En plein écran, on a 1080p sur le PC. Il a très bonne utilité. Voilà. Donc, si vous voulez des exemples, j'ai filmé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne WebPay. Le gameplay de Modern Combat 5. Là, je vous mets en ce moment même où je parle parce qu'avec la technologie, vous voyez, on peut mettre une vidéo en montage vidéo. Donc là, vous voyez Modern Combat 5 tourner. Donc, c'est vraiment de bien quitté. Bon, par contre, Modern Combat 5 apparemment est seulement en 720p par 1080p. Donc, voilà. Bref. Ensuite, si vous voulez enregistrer l'écran, il y a juste à cliquer sur ce bouton enregistrer. Et là, j'ai mon écran qui s'enregistre comme par magie. Ensuite, quand vous voulez arrêter l'écran, hop, vous cliquez encore une fois. Tac. Et ça enregistre la vidéo qui est ici. Bon, ce que j'ai filmé n'est pas spécialement intéressant, mais vous voyez, il y a la vidéo qui tourne. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. Vous abonnez à la chaîne YouTube. Autant moi, AndroGamesCFR que MobilePlay. Donc, qui est la chaîne de gameplay. Et AndroGamesCFR qui est plus tout ce qui est test, test de jeu, test d'appareil de gaming Android. Et puis là, un tutoriel spécial. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire tout ça. Et je vous dis à plus. Je reviens sur cette fin de vidéo pour vous expliquer, enfin, pour mentionner un truc que j'avais oublié. Donc, surtout ce qui est câble MHL Slimport pour moi. Et puis, Apple aussi, je pense. Enfin, je ne pense pas qu'il fasse exception. Je n'ai pas regardé ça. C'est drôle. Je pourrais quand même s'ils le font. Donc là, vous avez un port micro USB. Donc, que vous allez pouvoir utiliser pour recharger votre smartphone. Pendant que vous filmez, je relâche ma caméra un instant. Je branche ça. Si j'arrive parce que moi, mon port, il est un peu défoncé. C'est un peu la joie à l'intérieur. Et donc, vous avez le portable qui, moi, je l'ai sur une batterie. Et là, pareil. Voilà. Voilà, voilà. Donc, là, j'ai tout dit. Donc, voilà. Et donc, de même, vous pouvez liker tout ça, etc. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501